Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que tu vives Est-ce que Cliff serait mon pépé ? Dites-moi, ça c'est... Ça, il n'était pas dans le 1, c'est ça ? Enfin, non. La Noody Restorce. La Noody Restorce. La Noody Restorce. Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! Non, non, non ! Il est juste là ! Je le vois ! Par ici ! Il est là-bas ! Sam ! Par ici, Sam ! Sam ! Sam ! Sam, on arrive ! Vous êtes prête, là-bas ! Sam ! Sam ! Sam ! Sam ! N'abandonne pas. Il te reste encore des liens. Il te reste encore des liens. Il te reste encore des liens. Si il te reste encore des liens. Il te reste encore une chute. Il te reste encore de son. Il l'aura que tu es. Leai, on a continué. Il te reste encore des liens. Il te reste encore des liens. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est une très belle mission. C'est heureux qu'on est déjà morts. C'est parti. 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 Alors, on a suivi sa trace. Qui nous a menés à un coin reculé de votre propre grève. Et bingo, vous étiez là. C'est Mama qui a eu le premier contact visuel. Elle a réussi à vous repérer depuis son point d'observation de l'autre côté. Elle a informé l'aucneur grâce à leur connexion. Et Hartmann a confirmé que vous vous trouviez bien là lors de son EME suivante. À la base, le plan qu'on avait en tête, c'était que Fragile nous catapulte, Lou et moi, vers votre position pour qu'on vous s'y retrouve Mais en fait, ce n'est pas si simple d'envoyer plusieurs individus sur la grève de quelqu'un d'autre Surtout quand c'est pour y rester un moment Et c'est là que le cordon ombilical est entré en jeu On les a tissés à partir de l'ADN de la Présidente C'est ce qui nous lie les uns aux autres Une espèce de relais unique La Présidente devait savoir que tout ça allait arriver Quelle ironie quand même L'arme qui est le point de départ de toute cette histoire Est en fin de compte la clé de votre salut Amélie, elle avait dit qu'elle avait un autre but Ce n'est plus une arme, c'est une ligne de vie Un bâton qui s'est transformé en corde C'est une façon de voir les choses en tout cas Oh Sam, depuis le temps que je mourrais d'envie de vous prendre dans mes bras Il y a une chose dont je dois vous parler C'est top secret, c'est au sujet de Cliff Le nom de la mère du bébé était Lisa Bridges Lisa était la concubine de Cliff Lisa Bridges ? En fait, d'après ce que j'ai pu voir dans les archives Cliff aurait été tué par un homme dont le prénom est John Un ancien membre des forces spéciales Qui était très doué dans son domaine Il est ensuite devenu l'homme de main de la Présidente Dont il faisait sagement tout le sale boulot D'après les rapports que j'ai lus, on a perdu sa trace après la mort de Cliff Il y a bien eu un mandat d'arrêt, mais il a été retrouvé mort Mais il y a des gens dont la mort n'arrive pas à se saisir Affublé d'un masque, ce cher John est réapparu sous une nouvelle identité Mais on ne peut pas tromper le réseau chiral On a restauré de vieux rapports Et Mama les a cachés tout au fond des archives À part nous, vous êtes la seule personne à bénéficier des droits d'accès Vous n'avez qu'à y jeter un coup d'œil Je vous préviens, c'est pas beau à voir Le nouveau Président se traîne un énorme paquet de linge sale Je ne lui fais pas confiance Mais je travaillerai pour lui s'il le faut On en reparle plus tard Sam Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez Mais laissez-moi tout vous dire C'est moi qui ai tué le Capitaine Cliffhanger J'aimerais vous dire que c'était pour le pays Pour l'amour de l'Amérique Mais ce serait faux Je ne l'ai fait que pour elle Parce que j'étais amoureux d'elle Je l'aimais comme un fou Elle représentait tout pour moi Tout mon avenir Je n'essaie pas de trouver un sens à ce que j'ai fait Je tiens seulement à vous dire Que depuis que c'est arrivé, il n'y a pas eu un jour sans que j'y pense Le temps n'y a rien fait Le masque non plus S'il vous plaît Laissez-moi terminer Et là Le Capitaine Il m'a sauvé la vie Vous voulez savoir Pourquoi on m'appelle Die Hardman Parce que lui Ne voulait pas me laisser mourir Il s'était donné pour mission De me ramener vivant à chaque fois Et moi Je l'aimais Je les aimais Tous les deux Et Quand il m'a fait plier du regard Ce fantôme J'ai su Il était là pour en terminer Pour régler ses comptes Et c'était légitime Pourquoi Il a renoncé Il n'a pas réussi A sauver Son bébé Et c'est pour ça qu'il est revenu Je crois que quand Il a vu que je m'efforçais De faire ce que je pouvais Pour notre pays Il s'est rappelé Qui il était Et il m'a pardonné Merde Mais je ne le mérite pas Nom de Dieu Je n'ai aucun moyen de me racheter Pour ce que j'ai fait Pour ce que j'ai fait Non Sous-titrage MFP. Mais peut-être... Peut-être que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Peut-être qu'il m'a fait revenir de la grève pour quelque chose. Une dernière fois. Il voulait que les choses se passent comme ça. Que je reste malgré tout, Die Hardman. Non. Sûrement pas. Qui veut d'un président qui agit comme s'il était immortel ? Si on ne craint pas la mort, comment on peut accorder de la valeur à la vie ? Et la vie, elle est sacrément fragile en ce moment. Oui, les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais il va quand même falloir qu'elles meurent si on doit façonner une meilleure version de l'Amérique. Les armes sont inutiles ici. Ce sont ses paroles, pas les miennes. Merci, Sam. Sam, laissez-vous que j'attendais. Lou ? C'est fini. Pauvre petit, il n'a pas vraiment connu la vie. Pas dans ce monde-là, en tout cas. L'ordre de désaffectation a fini par arriver. Il y a un risque de nécrose. Son corps ne doit pas rester là. Je me suis dit que vous voudriez vous en charger. Vous pourriez, pourquoi pas, essayer de sortir Lou de sa capsule pour voir ce qui se passe. Mais sachez que ce serait une infraction directe à un décret officiel. Et ce genre de chose est puni par la loi, maintenant qu'il y a une loi. C'était simplement au-delà de mes forces. Mais si l'autre option, c'est de défier le président, je ne peux pas m'y résoudre. Pas moi. J'ai compris. Je vais l'emmener à l'incinérateur. Avant que vous partiez, j'aimerais vérifier une petite chose. Je viens juste de mettre vos menottes hors ligne. Dans cet état-là, rien ne viendrait vous empêcher de les retirer. Si vous le faisiez, les Océans ne pourraient pas savoir où vous êtes, ni vous retrouver. Vous seriez invisibles. Si vous utilisez l'incinérateur, vous serez automatiquement reconnectés au réseau Kiral. Je compte sur vous pour ne pas oublier tout ça. Très bien. Je m'en souviendrai. Je vous remercie pour tout. Quelle t'on m'y fait ? A priori, pas besoin de parapluie. J'ai décidé de poursuivre le rêve de mon père, finalement. Mais rassurez-vous, pas question de fréquenter des terroristes cette fois. J'ai le soutien des UCR. On est la première société de livraison à obtenir l'approbation officielle. Vous gravissez les échelons, vous direz. C'est tout à fait mérité. Merci. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai pas tué Yggs. Je n'ai pas pu m'y résoudre. Alors je lui ai laissé le choix. La mort ou la solitude éternelle sur la grève. C'est logique. C'est pas votre genre de brisé. Exactement. Je préfère réparer les choses. Les reconnecter. Je m'appelle Fragile. Je suis du genre Coriace. Vous venez travailler pour moi ? Vous avoir serait un atout. Le monde est toujours brisé. Toujours en morceaux. Comme le reste. Mais on est encore là. On avance, tant bien que mal. Pas tout le monde. Pas moi. Merde Sam. Notre pays est de nouveau réunis. Grâce à vous. Je n'ai pas ma place pour autant. Je n'ai plus aucun lien avec qui que ce soit maintenant. C'est comme si j'étais mort. C'est ce que je ressentais la première fois qu'on s'est vus. Je le ressens toujours. Vous avez changé. Vous le savez bien. Vous avez appris à toucher. À ressentir. Vous avez créé des liens. Avec nous. Je perds tout ce que je touche. Sans arrêt. Sam ! Allez loup. Une dernière livraison. Épisode 14. Loup. Ce qu'il ne faut pas faire pour... Supprimer le deuxième amendement. Ah non mais on ne va pas livrer le bébé à le Seigneur Thug. J'avoue que j'ai rigolé quand il a enlevé le masque. Ça m'a fait penser au même de la mamie. Ou de la journaliste. Je crois qu'il y en a plusieurs. Pour Halloween où il y a un gars. Genre un masque ultra effrayant. Tout va bien. Il enlève son masque et elle flippe. J'ai vu. J'ai vu. Je ne suis pas à la J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Je suis de la maison. J'ai vu. Les bébés méritent qu'on fasse le vrai. Et je vais toujours être votre part. Ah bon ? Ah oui, après je suis déconné. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Putain Lucas il a tué sa femme quand même Non mais je vais pas l'insigner, il faut pas Mais j'ai que ça Tout ça est ma faute Je suis désolé Lou 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 Hey Lou Il y a des trucs à faire Je suis désolé Lou Lou Suis-je obligé ? Je viens juste de mettre vous monote hors ligne Dans cet état là, rien ne vous empêcherait de les retirer Si vous le faisiez, les UCA n'auraient pas moyen de savoir où vous êtes, ni de vous retrouver Vous seriez invisible Si vous utilisez l'incinérateur, vous serez automatiquement reconnecté au réseau chiral Vous pourriez éventuellement essayer de sortir Lou de sa capsule pour voir Mais ça reviendrait carrément à désobéir à un décret officiel Non Allô à l'où plus pour avoir une évaluation à mais non pas lui